A première vue, cette eau de station d'épuration n'est pas très ragoûtante. Jusqu'ici, une fois traitée, elle a été rejetée en mer. Mais bientôt, on pourrait la retrouver dans nos robinets. A côté des sables d'Olonne, une toute nouvelle station d'affinage serait en capacité de la purifier. Les eaux arrivent de la station d'épuration dans cette cuve enterrée et ensuite transitent dans les différentes cuves qui sont aériennes et qui représentent les différentes étapes du traitement. L'installation paraît simple. Pourtant, ce projet est unique en France et novateur. La première étape membranaire, c'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration. Il faut imaginer des trous 10 000 fois plus fins que la taille d'un cheveu. On va pousser les eaux à travers. D'un côté, on retient la pollution et de l'autre côté, on obtient une eau épurée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Là, ce sont des pores, des trous encore 100 fois plus petits. Et cette fois-ci, on va être capable de retenir tout ce qui est dilué dans l'eau. C'est-à-dire toutes les micropollutions, comme les résidus médicamenteux ou chimiques. L'objectif est d'arriver à une eau pure. Ainsi traitée, elle pourrait être déversée dans la retenue d'eau du Jeunet, à quelques kilomètres d'ici, avant d'être ponctionnée pour alimenter à nouveau le réseau d'eau potable. Un apport d'eau supplémentaire bienvenu, vu les caractéristiques hydrologiques de la Vendée. Nous n'avons pas de grands fleuves, nous n'avons pas de grandes nappes. Et donc, chaque année, notre système de production d'eau potable est mis à mal. Que nous soyons en année de sécheresse ou en année quasi normale, comme en 2023. Et notamment sur la frange comptière, où la population touristique provoque une multiplication, fois deux, de la consommation d'eau. Cette unité d'affinage sera en test et sous surveillance pendant un an, avant que l'eau ainsi purifiée soit remise dans le circuit de consommation. A terme, on estime le déficit en eau de la Vendée à 8 millions de mètres cubes. Cette toute nouvelle unité permettra de combler déjà un quart de ses besoins.